D'abord, je veux dire que je suis épaté par le nombre et la diversité des participants. Donc, c'est un séminaire véritablement international. Il y a nos tutelles qui participent, donc elles peuvent le voir d'elles-mêmes. Je trouve que c'est aussi extrêmement appréciable que, parmi les exposés d'aujourd'hui, des choses très, très inspirantes qui nous viennent d'hors de France, en l'occurrence du sud de la Méditerranée. Et que là, pour le coup, ce sont les membres de notre pôle international qui sont inspirants pour ce que l'on peut faire sur le territoire français. Donc, c'est un retour des choses, je trouve, extrêmement appréciable. Et je remercie tout particulièrement l'Assina, M. Azimi et Bouteïna pour leur contribution tout à fait intéressante. Vincent Négry et Rémi Deposcaire aussi, bien évidemment, c'est des choses tout à fait intéressantes, mais on n'attendait pas moins d'eux, bien évidemment. Bon. Donc, Vincent nous a rappelé au démarrage, c'est qu'en fait, qu'on a des textes de cadrage de plus en plus nombreux, de plus en plus fins sur les politiques patrimoniales, sur le rôle des communautés. Alors, c'est un peu paradoxal parce que ça intervient à un moment où la capacité des États à faire respecter le patrimoine, il est de plus en plus faible. Donc, on est clairement dans une période de crise à l'échelle de la planète. Et peut-être ce qu'il faut en tirer comme conclusion, c'est que l'avenir est dans les communautés, pour le pire comme pour le meilleur. Voilà. Donc, espérons que toutes ces mesures aident les communautés à s'encapaciter, comme on dit avec une très, très mauvaise traduction d'un mot anglais, empowering. Et voilà. C'est un sujet de réflexion, à quel point les juristes raffinent leur démarche, mais de façon complètement déconnectée de la marche du monde. Vincent nous rappelait aussi les difficultés à faire coller les approches nature et culture par les administrations. Et je crois que tout ce que l'on a montré comme exemple ce matin, et je pense en particulier au Burkina Faso et aux régions du littoral français, que nos démarches de grands sites, alors pas propriétés des grands sites de France, sont des démarches qui, de façon très, très naturelle, allient les approches naturelles et culturelles, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas que ce soit des choses qui relèvent de la culture ou de la nature, mais c'est ce qui relève de l'attachement des populations et des personnes. Donc, on ne se pose pas la question de ranger les éléments patrimoniaux dans la case nature et dans la case culture. Donc, le sujet pour nous, c'est un non-sujet, en fait. Sur le terrain, la question ne se pose pas, et dans les débats qu'on a avec les habitants, c'est clairement le cas. Alors, Rémi et Lassina nous ont évoqué notamment, alors je n'épuise pas tout ce qu'ils ont raconté, mais uniquement ce qui m'a particulièrement frappé, c'est des modalités différentes d'implication des habitants dans le cadre de démarches participatives, d'assemblées. Alors, on a vu les parlements. Lassina n'a peut-être pas assez parlé d'une initiative que j'ai pu vivre en direct grâce à lui, ce sont les assemblées villageoises et les procès-verbaux de palabre, qui sont vraiment un dispositif tout à fait fantastique, qui est basé vraiment sur du droit coutumier, pas du tout dans le droit écrit, l'inspiration européenne, d'une efficacité absolument incroyable, de réunir toute la communauté villageoise et de faire acter d'une décision qui concerne l'avenir du patrimoine. Rémi nous a bien rappelé que des critères pour que ça marche, ces dispositifs de consultation ou des consultations, c'est de le faire sur le terrain, les pieds dans l'herbe, on dira, en France, et pas du tout dans une salle. Et puis aussi un engagement fort des élus. Il faut qu'ils soient présents et il faut tenir ces engagements. Ça, c'est extrêmement difficile. Sinon, très, très vite, les gens se désintéressent de ce qu'ils considèrent que comme du bavardage. Chez M. Azimi, il y a eu, évidemment, la question de la transférabilité de ce magnifique dispositif innovant des banques culturelles, qui sont nées dans les régions du Sahel et qui durent, qui prospèrent. Dans quelle mesure ça peut être transféré chez nous en Europe ? Ce n'est pas évident, parce que les motivations de préservation du patrimoine mobilier des familles. Malheureusement, la question ne se pose plus aujourd'hui. Dans la transférabilité, c'est peut-être l'adapter avec la question de la rémunération des services pour préserver des biens communs. J'ai en tête un exemple tout à fait intéressant en Andalousie, donc en Espagne, où les collectivités sont en train de commencer à mettre en place des dispositifs de rémunération des paysans pour entretenir les canaux d'irrigation traditionnels. Donc, il y a peut-être des choses comme ça à faire, des dispositifs avec un aspect économique. Bien évidemment aussi, il y a que la question extrêmement difficile, en particulier en Afrique, sur la préservation de l'architecture traditionnelle, qui ne correspond plus, je dirais, aux aspirations en termes de cadre de vie pour les populations aujourd'hui. Donc, on sait que c'est très difficile, mais en tout cas, ce que nous a montré la valorisation économique et sociale des détenteurs des savoir-faire, c'est quelque chose qui est absolument indispensable, même si ce n'est pas une condition suffisante, malheureusement. Donc, enfin, avec Bouteïna, alors là, on est parti sur une toute autre direction extrêmement intéressante. On va dire que c'est dans l'air du temps. Elle s'intéresse à la mode, Bouteïna, mais ce n'est pas le cas. Donc, les Living Lab, les Tierslieux, les Fab Labs, toutes ces choses-là dont on nous parle beaucoup, elle nous montre qu'en fait, c'est tout à fait appropriable, ces démarches, à la préservation du patrimoine matériel et immatériel. Elle nous a donné tous les ingrédients, en fait, pour que ça marche. Et le maître mot, c'est l'agilité, c'est-à-dire ne pas se faire des grands plans avec des livrables à l'échéance de quelques années, mais être hyper réactif en fonction de l'évolution du contexte, les aspirations des partenaires pour aller là où ça marche. Donc, déjà, dans les éléments, pas forcément aborder frontalement des questions de grand patrimoine qui peuvent faire l'objet de dissensions, et notamment quand l'État peut avoir vraiment la main sur les décisions, mais plutôt s'intéresser à des éléments marginaux. La cuisine, c'est très consensuel, la cuisine. Et à partir de là, on peut créer une communauté qui, quand elle se sera renforcée, pourra travailler sur des enjeux patrimoniaux un peu plus durs. L'empirisme, je dirais vraiment pas à pas, on réoriente l'action au fur et à mesure des contraintes et puis des demandes, des aspirations des partenaires. Et puis, le dernier élément, c'est quand même de super compétences en ingénierie. Et avec tout ça, pour arriver à faire quelque chose de durable, je pense que ce que nous a complètement convaincus Bouteïna, c'est qu'il faut être hyper pro de l'entreprenariat de territoire. Tu nous en montres un très bel exemple et peut-être ça pourrait être le sujet d'un prochain séminaire, d'un webinaire, de creuser cette question de la durabilité économique de ce type de projet. Et puis, enfin, un peu en marge de tout ça, ce sera le dernier point, parce que c'est mon point de vue sur le sujet. On a vu que pour faire un projet de territoire qui fonctionne, l'attachement des habitants est absolument essentiel. Et nous, ce pour quoi on milite dans le cadre du réseau de Grand Cite de France, c'est ce qu'on appelle avec nos mots la démarche paysagère. On n'a pas beaucoup parlé de paysage aujourd'hui, mais il n'empêche, la démarche paysagère, c'est vraiment un vecteur de mobilisation et de mise en cohérence de l'action des parties prenantes, parce que ça se fonde de façon très, très simple et très naturelle sur une communauté patrimoniale. Donc, l'échelle du territoire de projet doit vraiment être adaptée à une échelle de territoire qui fait véritablement patrimoine pour les acteurs. Alors, ça peut être à des échelles tout à fait différentes, l'échelle d'un monument, d'un village ou d'un territoire urbain ou rural plus vaste. Donc, on ne peut pas s'envoyer.